Musique Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir ma routine du mercredi alors c'est comme tout une routine il y a des choses que j'ai l'habitude de faire mais je fais toujours en fonction des priorités si je n'ai pas le temps de tout faire comme aujourd'hui donc bien sûr la première chose à faire c'est tout simplement débarrasser mon lave-vaisselle comme ça, ça va me permettre de cuisiner faire les choses que j'ai à faire dans la cuisine en ayant un lave-vaisselle vide ce qui est quand même plus pratique avant que Jules soit réveillée et qu'on prenne notre petit déjeuner ensemble car Simon et Florent sont déjà partis je vais m'occuper du linge et comme vous pouvez le voir la buanderie est dans un drôle d'état ça fait un petit moment que je la néglige et c'est pareil j'ai pas mal de l'âge à repasser en ce moment je n'avais pas du tout la motivation de le faire ça arrive à tout le monde des fois des petites baisses de morale mais il faut savoir rebondir et du coup faire ce qu'on n'a pas fait prendre vraiment un coup de courage et comme vous le savez à chaque fois que je fais le repassage j'ai toujours mon ordinateur j'adore le faire devant un film je ne me verrai pas repasser devant un mur vide et donc là je regarde Alien le retour forcément un film que j'ai déjà vu comme ça je n'ai pas besoin d'être très concentré dessus c'est quand même plus agréable et donc là je m'attaque au repassage honnêtement ce linge traîne depuis un petit moment et j'ai mis 15 minutes à le faire et vraiment ça me fait la même chose à chaque fois des fois je retarde des tâches des tâches et quand je me décide à les faire je fais attention de me chronométrer et quand je me dis tout ce temps que j'ai perdu à me dire que je n'avais pas envie de le faire pour finalement que ça ne me prenne que 15 minutes je me dis mais je le sais pourtant mais bon voilà c'est comme tout au moins je l'ai fait je suis contente que ça ne m'ait pas pris beaucoup de temps c'est le principal une fois le linge rangé je m'attaque maintenant au nettoyage de la buanderie je ne l'ai pas fait avant tout simplement car je ne voulais pas remuer la poussière donc on peut voir que j'ai différentes choses dans mes paniers les gants pour le défroissage des ciseaux des petites housses pour le nettoyage un petit gant pour ramasser les poils la référence de la peinture enfin voilà j'ai plein de petites choses dans ce petit panier que je veux garder et comme ça doucement mais sûrement je vérifie tout ce qui traîne j'enlève ce qui n'a rien à faire ici et comme ça après je pourrai nettoyer là par exemple c'était deux petites boules en plastique pour le sèche-linge mais qui sont toutes abîmées donc je les jette parce que de toute façon j'en ai déjà racheté là c'est mon petit panier des chaussettes orphelines je fais les quelques paires que je peux faire et je range le reste et je vais faire ainsi de suite je vais tout enlever vérifier, tout ranger remplir des pots si je dois les remplir pour que vraiment la buanderie soit rangée comme ça je n'ai plus qu'à la nettoyer par la suite je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu une fois les poubelles jetées je m'occupe du nettoyage donc c'est à dire principalement les poussières j'enlève tout et je nettoie correctement tout simplement avec mon produit maison que je laisse toujours dans la buanderie et un torchon microfibre et c'est largement suffisant car la buanderie est vraiment pleine de poussière et sur le sol c'est des mouchoirs des choses comme ça à ramasser simplement là je ne m'occupe pas des machines je fais en sorte d'avoir des surfaces propres pour pouvoir continuer du coup à lancer des machines vu que j'ai fait mon repassage et ne pas avoir de retard dans mon l'âge donc 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 on 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 Une fois que j'ai passé l'aspirateur partout au niveau du sol, donc j'ai poussé la table à repasser et j'avais déjà remarqué que j'avais des traces d'humidité, sûrement parce que je fais la centrale vapeur et je n'aère jamais en ce moment comme il fait froid, je ne pensais pas à ouvrir la fenêtre, donc je nettoie avec mon produit microfibre, comme c'est récent ça part tout de suite et je vais surtout faire attention de reprendre l'habitude d'aérer la pièce, ce qui pour le coup est très très important comme c'est une toute petite pièce. La buanderie est donc terminée, pour moi elle est propre rangée, je fais attention de ne pas coller la table à repasser pour que vraiment ça puisse aussi s'aérer derrière et ne plus avoir de tâches demoisies. Mais c'est comme tout, nous sommes mercredi matin, donc je suis toute seule avec Jules et nous avons forcément les devoirs à faire, on ne peut pas y échapper. Donc là on a déjà pris notre petit déjeuner, moi je termine mon thé en même temps que Jules s'occupe de ses devoirs. Et voilà, comme ça les choses, on va dire qu'ils sont vraiment, pas un gratte, mais les tâches à faire obligatoires, Jules et moi on est pareil à ce niveau-là, on aime les faire dès le matin, comme ça on n'en parle plus, on est tranquille, comme ça les devoirs le matin, on a toute la journée pour nous. Ensuite, j'avais un rideau de douche à acheter, donc on y va, et vous pouvez voir que Jules avait un casque sur sa tête parce qu'il a fait en même temps du vélo et moi de la trottinette, comme ça, ça nous fait une balade, on fait d'une pierre deux coups. Et comme il y a un termarché juste à côté, j'ai fait quelques courses, comme ça, on fait vraiment, on rentabilise le temps un maximum. Donc là, Jules enlève l'antivol de la trottinette et le vélo, et c'est parti pour terminer notre tour et rentrer à la maison tranquillement. Donc je vais préparer le repas, je vais avoir besoin d'épinards, nous avons acheté du poisson de poignet, poivron, des pâtes et de la crème fraîche. Et bien sûr, Jules, l'assistant qui s'occupe juste, il aime bien faire fondre le beurre, sinon après, il est parti. Donc je commence par faire dorer l'oignon, le poivron, j'ai mis l'eau à chauffer pour les pâtes. Et pendant que tout ça commence à chauffer tranquillement, je m'occupe de préparer les épinards. Ensuite, je les rince et je vais pouvoir les mettre à chauffer. Donc j'en profite aussi pour faire cuire le poisson dans le four dix minutes. Les épinards, c'est dix minutes aussi et les pâtes, idem. Donc tout se fait en même temps, tout finira en même temps, c'est parfait, tout sera bien chaud. Après cinq minutes de cuisson, je vais tout simplement rajouter un tout petit peu de crème fraîche avec les épinards, le poivron et l'oignon et ça sera très bien. Et bien sûr, on n'oublie pas, au fur et à mesure, on range comme ça la cuisine reste propre et on n'aura pas grand chose à faire une fois que nous aurons terminé le repas. Le repas est terminé et franchement, quand je fais cette voie, je l'ai déjà mangé et c'était vraiment très très bon. Mais une fois que j'ai fini, j'ai encore quelques petites choses à faire, c'est-à-dire m'occuper des restes que je vais mettre dans un tupperware. Ainsi que débarrasser les assiettes et les petites choses qui traînaient dans la maison. Donc je descends toute la vaisselle et je remplis le lave-vaisselle que j'avais vidé ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà pour moi, cuisine propre et rangée, c'est parfait, je serai tranquille pour préparer le repas du soir. Et forcément, le temps qu'on mange tout ça, le cycle de la machine que j'ai lancé est terminé, donc je peux étendre mon linge. Et là, comme je suis un petit peu en avance et qu'après, nous allons attendre Floriane qui revient du lycée, nous allons chez des amis, avec Jules également. Comme j'ai du temps, je vais m'occuper du bureau de Simon, en ce moment, il a énormément de travail, c'est vraiment un truc de fond, entre les réunions, tout ça, c'est vrai que ça n'arrête pas. Donc je me suis dit que je lui rangerai un petit peu son bureau, ça fera toujours plaisir quand il va rentrer ce soir. Donc je fais ça rapidement, donc j'enlève un maximum de poussière. Je range rapidement les papiers les uns sur les autres parce qu'en ce moment, comme il en a partout, je ne m'amuse pas à trier, je ne sais pas ce qui est important ou pas en ce moment, ce qu'il a fini de faire. Donc j'essaye de faire au mieux pour que ça donne cette impression d'avoir un bureau rangé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, pour terminer, je passe un bon coup d'aspirateur parce qu'il y avait vraiment comme des petites moumoutes, ce genre de choses qui traînaient, alors qu'il n'y a pas trop de linge ici, il ne devrait pas trop y en avoir. Mais en tout cas, il y avait vraiment pas mal de choses au sol, donc c'est pour ça que je prends le temps de passer l'aspirateur correctement dans toute la pièce. Et comme ça, je n'ai plus qu'à partir avec Jules. Le bureau pour moi, propre et rangé. En tout cas, ça me suffit largement et on voit la différence. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.